Je n'ai jamais compris ce qu'elle voulait dire. Les nominés pour le Magritte de Meilleur Espoir Masculin sont... Corentin Lobet dans Je Fais le Mort T'en fais la zolote ? On va commencer par la réaction difficile. Je suis venu dans un premier. C'était vraiment une grosse maman. Vous étiez bien, mais... Enfin, pas non plus... Pour une mise en situation ? Allez, tout le monde en place ! Allez, bon. Benjamin Rahman, dans Tokyo anyway. T'es fâché ? Je ne suis pas fâché. Tu le sais. J'ai l'impression d'être un gros pigeon, hein. J'ai essayé de te le dire, mais... Je n'ai pas trouvé. T'essayes de me le dire ? Je ne sais pas. Plusieurs fois, je ne sais pas le dire. Camille, on n'est pas en train de parler de la chambre au frigo ou une nouvelle voiture. Enfin, on parle d'un bébé. Ça me semble quand même simple de dire, Félix, voilà, il faut qu'on discute. Je suis en flat ! Et après, on en discute. Vous restez là. Bon. Si, vous restez là. Matteo Simoni dans Marina. Bonjour Monsieur. Bonjour. Bonjour. Je viens de La Boe, à Bruxelles. Et maintenant, le bloc a serré filmé. Eh ? Con la frisamore, qui est trop belle. Ma tu es italiano, c'est... Signor Fiocchi. Si ? Piaciere. Piaciere. Saint-Germain. Saint-Germain. C'est... Marc Zinga. Dans les rayures du zèbre. Abdou, toi, non ? Je crois qu'il n'est qu'à droite. Ça va pas quitter. 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 À nous. C'est pas ça le problème. C'est toi qui vas partir. Je suis fatigué. C'est moi. C'est moi. Mettez-vous. Il y a ça. Et le mari du meilleur espoir masculin est attribué à Marc Zinga dans les rayures du zèbre. L'année 2015 s'avance exceptionnelle pour Marc Zinga. Il est récompensé ici pour son re-mouveau dans les rayures du zèbre. Une co-production RTBF. Il est également nominé au César. Pour Cannabinista France, le tap n'est de Malik. Et sera l'affiche du prochain Jane Bond, dans le tournage, des buts, en quels jours. Merci, c'est un honneur que je dois avant tout à Ben en mariage, qui à mon sens nourrit le cinéma, grâce à son regard qui est attaché à cette combinaison de la vitalité et de l'ombre qui nous habite, et toujours avec poésie, toujours avec talent, toujours avec tendresse. Merci Benoît. Je dois remercier également Serge Trimpon, qui est la personne qui nous a ouvert les portes vers cet univers, qui est notre base documentaire, qui a été un guide pour moi dans mon immersion en Afrique. Monsieur Boris Van Guise, Michael Goldberg, pour Maza Productions et MG Productions. Un duo sanguine, tout ça aurait pu arriver, donc je salue le rodasse. J'aimerais également remercier toutes les personnes qui ont participé à ce film, du fin fond d'Abidjan jusqu'au Sporting de Charleroi. J'aimerais saluer tous les enseignants, ceux que j'ai eu la chance de rencontrer, parce que le savoir, le savoir, c'est de l'oxygène, et en particulier ceux qui m'ont formé au jeu d'acteurs et aux techniques du récit. Ma gratitude pour ces personnes-là est infinie. J'aimerais remercier mes amis de Peace Project, le groupe que j'ai fait pendant dix ans, et qui était une expérience expérimentale, mais qui était aussi à la fois la construction d'une identité artistique. de mes compagnons de route, je le rappelle Philippe, Jérôme Hoppe, Maxime Pistorio, Samuel Sennav, Laurent Hermel. Voilà, j'aimerais, il y a beaucoup de monde qui aimerait remercier, je vais essayer de le faire pour maintenant. Je tiens de remercier vous qui êtes là, Monseigneur, M. le Président, Maître. Ah bah, c'est un ardeau, c'est un ardeau. Voilà, parce que c'est un honneur pour moi de recevoir ce prix, mais c'est un honneur encore plus grand d'être ici, d'être témoin de l'évolution du cinéma belge, de la fédération du cinéma belge. Je crois que la culture, elle aussi, c'est de l'oxygène, c'est vital pour les humains en société. Donc je prie pour que nous ne nous en désengageons pas, pour que nous ne la néglisions pas, pour que nous ne la dévoyons pas. Voilà, je suis là. Dédié ceci à la mémoire de M. Diodonné-Cabongo, Philippe Semourofmane et aussi Lévis. Merci beaucoup. M. Diodonné-Cabongo, Leur métier est... Sous-titrage Société Radio-Canada